Alors, Amazon, eh bien, serait-il mort ? Ce business model serait-il mort ? À quoi ressemblerait-il si les deux ou trois prochaines années ? Alors, aujourd'hui, je voudrais parler en fait de ce à quoi cela ressemble, quels sont les avantages et les défis de la vente aujourd'hui. Alors, si vous êtes en train de rechercher des produits en ce moment, eh bien, vous faites probablement défiler les produits. Et vous vous dites peut-être, ben, tout cela semble saturé. Je ne trouve pas de produit qui correspond à certains critères que je recherche pour que cela fonctionne réellement. Eh bien, en 2017, quand j'ai commencé toute cette aventure Amazon FBA, eh bien, des milliers de personnes lançaient des produits comme des tapis de yoga dans un premier temps et gagnent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, dollars. Et il semblait que tous ceux qui étaient sur Amazon, à cette époque, avaient déjà gagné instantanément de l'argent. D'accord ? Et donc, évidemment, beaucoup de paramètres ont changé depuis sur Amazon. Alors, nous allons discuter de tout cela dans un instant. Mais pour l'instant, bienvenue sur cette chaîne pour les nouvelles personnes. Alors, je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre, en fait, de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon LBA. Alors, si vous êtes nouvel ou nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets tout vous les contenus de qualité. Je vous ai aussi mis en description la vidéo, mon e-book, « Les 5 états pour démarrer un business à succès avec Amazon ». D'accord ? Alors, qu'est-ce que je pense qu'il se passe sur la plateforme Amazon ? Eh bien, oui, Amazon ou LBA devient plus difficile. D'accord ? Mais l'opportunité n'a jamais été aussi grande. Ce que je veux dire par Amazon devient plus difficile, c'est que vous ne pouvez plus simplement lancer un produit sur Amazon et vous attendre à ce qu'il fonctionne, par exemple, avec des photos hasardeuses ou d'une mauvaise qualité. Vous ne pourrez pas lancer une simple campagne publicitaire, une campagne CPC, et vous attendre par la suite à obtenir des milliers de ventes qui vont se déclencher pour votre grand succès. Non, il y a beaucoup plus d'étapes qui sont impliquées maintenant parce qu'il y a beaucoup plus d'argent impliqué dans Amazon Exhibit. Il y a beaucoup plus de concurrence. Les gens savent maintenant quelles sont les bases et ce qui est nécessaire. D'accord ? Vous ne pouvez donc pas simplement lancer un produit là-bas et vous attendre à ce qu'il réussisse. Vous devez avoir un plan éprouvé. D'accord ? Vous devez avoir une stratégie éprouvée pour vous assurer que cela fonctionne réellement. D'accord ? Alors, quelles stratégies faisons-nous ? Comment dépasser en fait 99% de la concurrence ? Eh bien, il y a toute une méthode que je fais. Je n'entrerai pas là-dedans dans cette vidéo. J'aurai toujours l'occasion de vous les détailler un par un. Mais de toute façon, en téléchargeant l'e-book ici, vous avez déjà un lien vers la présentation d'une formation. C'est une étude de cadre, un produit de niche. Et, bon, je vous suggère de le télécharger. Mais il y a des choses que vous pourriez faire pour vous assurer de vous démarquer de la concurrence. Car, devinez quoi ? La plupart des vendeurs sont encore parusieux. D'accord ? En fait, il existe une stratégie éprouvée. En particulier, avec mon expérience de vente de plus d'une dizaine de produits, de marques propres sur Amazon. Mais, ce que je remarque, c'est qu'encore, on va dire, 90% des vendeurs sur une catégorie ne les appliquent pas correctement. Donc, vous avez encore le boulevard de possibilités avec ces stratégies-là. Les stratégies continuent toujours d'améliorer. Le niveau de compétence que vous devez acquérir s'améliore. Amazon et le billet deviennent le plus difficile. Mais, l'opportunité n'a jamais été aussi grande. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'Amazon continue de croître de façon exponentielle. Surtout avec l'année où nous avons décollé. Donc, tout le monde a dû être obligé d'acheter en ligne. Amazon a connu une croissance exceptionnelle. D'accord ? Et certains vendeurs pourraient penser, ok, vous savez, d'accord. Alors, Amazon a largement grandi. Tout le monde achète déjà en ligne. Ils vont acheter aux plus gros vendeurs. D'accord ? Bon, donc, nous, en tant que petits vendeurs qui démarrent sur Amazon, nous n'allons pas continuer à grandir. Donc, ça va stagner pour nous. Et, bon, s'il n'y a pas de croissance de vente et de client pour nous, les nouveaux vendeurs, bon, nous cesserons d'augmenter. D'accord ? Et finalement, il y aura trop d'offres, pas assez de demandes, nous allons échouer. Et c'est à quoi je pense quand j'ai commencé Amazon et j'ai continué à penser au fil des années. C'est ce que je pensais qu'il arriverait. Il semble que nous achetons tous en ligne maintenant, en fait. Et comme, surtout, avec la plus grande année d'Amazon, juste après que nous nous soyons tous retrouvés, coincés à l'intérieur, et que nous ayons une boutique en ligne, et que les gens ne pouvaient aller nulle part, que toutes les ventes se faisaient quasiment toutes en ligne, eh bien, il y a peut-être des gens, des nouveaux personnes, pensent qu'il n'y a plus de croissance à voir avec l'afflux massif de nouveaux vendeurs qui se sont intéressés par cet appât énorme de gains. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous vous êtes trompé. Je me suis trompé. J'avais tort. Je ne le savais pas. Eh bien, je vais décomposer ici un rapport de l'US Census Bureau sur ce qu'est la vente en fait en détail et les ventes en e-commerce et à quoi ça ressemble pour l'avenir de l'e-commerce, d'accord ? Où va Amazon ? Où vont les achats en ligne ? Alors, nous allons sur mon écran ici, les gars, et vous pouvez voir que ça vient de l'US Census Bureau, donc publié le 18 février 2022, donc il y a quelques mois, et essentiellement, ces données ont été publiées pour 2021. Donc, ce que nous examinons ici, ce sont les ventes trimestrielles au détail en ligne au quatrième trimestre 2021, d'accord ? Et je vais vous montrer les données qui vous intéressent vraiment. Bon, je ne ferai pas la lecture du tout le rapport, d'accord ? Alors, ici, le total des ventes en e-commerce pour 2021, d'accord ? Donc, ce que nous examinons était donc le total de 870 milliards. Donc, c'est le résultat pour les États-Unis, n'est-ce pas ? Et vous savez, aussi, lorsque l'on a un résultat aussi élevé pour les États-Unis, les États-Unis impactent toujours le commerce dans le monde. On peut s'attendre toujours à une croissance d'Amazon en ligne qui va rattraper le reste du monde, le reste du monde tout simplement, avec l'Europe, le Canada, l'Australie, le Japon, etc. Donc, en fait, les US sont le genre de leaders qui définissent la tendance et que tout le monde suit à la fin. Parce que les US, en fait, aiment dépenser de l'argent. C'est pour ça. Mais, donc, les ventes totales en e-commerce en 2001 sont estimées ici à 870,8 milliards. Et nous avons une augmentation de 14,2% par rapport à 2020. Et ensuite, je vais parler ici des ventes au détail. Alors, ce sont donc des soldes qui ont encore lieu dans les magasins, n'est-ce pas ? Donc, pas en ligne, mais en magasin, de personne en personne, d'accord ? Et donc, vous pensez que tout le monde achète en ligne ? Non. Et en fait, les ventes au détail existent toujours. Et devinez quoi ? En 2021, ils augmentent de 17,9% par rapport à 2020. Et cela en fait beaucoup de sens. Parce que nous sommes tous coincés à l'intérieur de 2020. Alors, les gens retournent à l'extérieur, au déconfinement. Et vous allez vous attendre, même s'il n'y a pas eu de croissance, surtout l'année précédente ou quelque chose comme ça, eh bien, vous allez vous attendre à une remontée parce qu'elle a probablement été baissée en 2020, d'accord ? Alors, les ventes en e-commerce en 2021 représentaient 13,2% des ventes locales. Alors, cela a baissé cette année pour les ventes totales, mais ce qui est encore une fois une logique avec ce qui s'est passé en 2021, d'accord ? Et donc, nous pouvons tous convenir ici que les achats en ligne sont l'avenir, d'accord ? Nous allons continuer à acheter plus en ligne. C'est aussi pratique, en fait. Cela va devenir encore plus pratique avec Walmart, par exemple, aux États-Unis, et Amazon qui se font concurrence. Et en France, ce sera, bon, c'est Discount ou Fnac qui feront concurrence, qui font déjà concurrence avec Amazon. Bon, c'est juste de plus en plus facile, en fait, avec les outils, donc, de faire des affaires, qui facilitent aussi les expéditions. Nous avons des entreprises avec lesquelles vous pouvez louer des camionnettes pour les livrer pour Amazon. Donc, c'est pour ça qu'Amazon va grandir. Donc, les 13,2%, c'est le pourcentage des ventes en e-commerce sur les ventes totales. Alors, cela signifie donc qu'il reste 87% encore de plus pour répondre à cette demande complète de consommation, de vente de produits, d'accord ? Donc, si nous n'en sommes qu'à 13% maintenant et que les achats en ligne sont l'avenir, à quoi ressemblera ce taux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Et nous avons encore 87% du marché, donc de vente en général, à exploiter. Et non seulement cela ne concerne que les États-Unis, je ne parle pas du monde, ce qui est probablement un pourcentage encore plus élevé, d'accord ? Et avec Amazon, il est facile de vendre à l'échelle mondiale. Vous savez, c'est facile d'obtenir vos produits au Canada, en Europe, au Japon, toutes ces bonnes choses. Et nous examinons ici trimestre par trimestre. Et bien, nous considérons l'e-commerce comme un pourcentage du total des ventes au détail, d'accord ? Alors, les ventes au détail ici, au quatrième trimestre, d'accord ? Ici, ils représentent donc 1,6 billion, d'accord ? Et puis ici, le pourcentage de l'e-commerce est de 218 milliards. Et c'est 13%, d'accord ? C'est incroyable, ce chiffre est incroyable lors des événements tels que les Black Friday, par exemple, ou les Cyber Monday, d'accord ? Donc, sur ces 1,6 billion, il reste encore à découper pour les ventes en ligne. Donc, si nous en sommes qu'à 218 milliards de ventes en ligne sur les 1,6 billion au dernier trimestre, et ce n'est qu'un trimestre, pas toute l'année. Alors, que pensez-y dans 10 ans ? Quand les gens disent que la vente en ligne ou la vente sur Amazon est saturée, et bien non ! C'est un jeu à long terme pour moi. Donc, si je mets des produits sur Amazon en ce moment, et que j'obtiens une main mise sur le marché, à quoi ressemblera-t-il dans 10 ans ? Lorsque 13% du marché total des achats en ligne passeront de 40 à 50%. Il y aura toujours, bien sûr, les ventes en détail, mais nous savons que les ventes en ligne vont continuer à grimper, à grimper dans ce chiffre, d'accord ? Et que pensez-vous que ça va faire dans ma catégorie si je lance un produit maintenant, et que je maîtrise l'ensemble des étapes pour mettre en vente, et lancer le produit et l'avenir de ce produit dans cette catégorie, et aussi la boutique autour de cette catégorie s'annonce radieux. Nous ne sommes ici qu'à la pointe de l'iceberg. Alors non, l'Amazon et le billet n'est pas mort. L'avenir est brillant aussi. Vous commencez maintenant et construisez, en fait, une bonne base fondamentale. Lancez un produit maintenant. Ne pensez pas non plus à six mois dans le futur comme les gens qui pensent devenir riches rapidement, d'accord ? Pensez-y comme un investissement à long terme. Donc si nous prenons le temps nécessaire pour construire cette entreprise, nous prenons six mois pour construire la base de vos produits, de votre compte Amazon, nous pouvons avoir un système de flux de trésorerie pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans plus tard. Et ça va continuer à le faire grandir une fois que nous aurons fait le travail initial et que nous aurons mis ce produit là-bas et qu'il se porte bien. Et ça ira bien à ce moment-là. Ce qui va se passer dans deux ans, cinq ans, dix ans, ça va grossir de façon exponentielle. Et nous allons obtenir plus de ventes, nous allons obtenir plus d'avis, nous allons obtenir donc plus de croissance. Voilà, et Amazon continuera de croître. Donc vous aurez beaucoup de travail, c'est un vrai business, d'accord ? Ce business en fait, il n'est pas facile, il est difficile, mais il est incroyablement simple. La différence c'est qu'il y a du travail acharné, mais les étapes, on les connaît toutes. Mais voilà, il suffit de les appliquer, de bien les appliquer. Et on génère des chiffres, d'accord ? C'est aussi une entreprise, mais c'est aussi un investissement. Nous ne sommes qu'à la pointe de l'expert, d'accord ? Vous avez besoin d'une stratégie éprouvée, comme je l'ai dit. Vous avez besoin d'un modèle éprouvé pour dépasser 99% de concurrence tout simplement. Voilà, c'est vraiment mon état d'esprit. C'est là que je voudrais en venir. Alors franchement, j'espère que cette vidéo vous aidera à mettre les choses en perspective pour le business Amazon et le billet. Où va Amazon ? Et est-ce que c'est vraiment, si c'est la bonne entreprise pour vous ? Si vous avez besoin d'une stratégie éprouvée, si vous avez besoin d'un modèle éprouvé, moi je suis là, j'ai déjà fait plus d'un, réalisé, lancé plus une dizaine de produits, de marques propres avec ce business modèle, d'accord ? Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié la vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Bon, je vous rappelle que je vous ai mis aussi l'e-book en description de la vidéo. Et dans cet e-book, vous aurez les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Bon, à l'issue de cet e-book, vous recevrez dans votre e-mail en fait un lien vers la formation étude de cadre à produits de niche, d'accord ? Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait différents business models à monter en ligne, d'accord ? Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.